Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment faire de la cire orientale, donc de la cire maison. Pour cela vous allez avoir besoin de 3 ingrédients. Du sucre cristal, donc n'importe lequel, n'importe quelle marque. Tout ce qu'il faut c'est que ce soit du sucre. Ensuite du jus de citron, donc vous pouvez utiliser soit du jus de citron comme ceci, soit du jus de citron frais, c'est vraiment comme vous voulez. Et enfin de l'eau, de l'eau du robinet. Alors on va tout de suite commencer. Moi j'utilise une dosette comme ceci pour pouvoir faire ma recette. Donc en fait il vous faut juste, on va dire une tasse qui vous sert de mesure. On va commencer par mettre 3 tasses de sucre. Voilà, ensuite je vais rajouter de l'eau, donc je vais rajouter une tasse d'eau. Je mélange bien, je n'arrête pas de délinger. Et je mets au maximum. Et en même temps que je vais mélanger, je vais rajouter le citron, je vais rajouter une pression. Je ne sais pas trop combien, mais je rajoute une pression. Donc, on mélange le tout. Donc là, le sucre a fondu et l'eau est en train de bouillir. Donc là, il faut faire très attention parce que dès que le sucre va colorer, on va arrêter la cuisson. Donc là, je vais commencer à mélanger tout en regardant bien si le sucre colore ou pas. Donc là, ça y est, le sucre a commencé à colorer. Et donc je vais arrêter la cuisson. Et je vais laisser refroidir le mélange. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une plaque qui chauffe assez vite, qui chauffe même très très vite. Donc comme vous avez pu le voir, l'eau a bouilli hyper hyper vite. Par contre, voilà, moi, ça prend vraiment peu de temps. Après, il y a des filles où ça prendra un peu plus de temps. Tout dépend de la puissance de votre plaque. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, le sucre est coloré. La consistance est plutôt pas mal. Là, il est encore très 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 chaud. Mais la consistance est encore pas mal. Donc voilà, je vais laisser encore un peu refroidir. Et je vais vous montrer comment je vais travailler le sucre pour pouvoir ensuite m'épiler. Alors voilà les filles, à quoi ressemble le sucre une fois qu'il est tiède, on va dire. Faut pas qu'il soit trop trop froid non plus, parce que sinon il va durcir. Donc voilà. Et là, vous allez prendre une petite partie. Donc je vais vous mettre la montre. Vous allez prendre une petite boule dans votre main. Donc ça va. Moi, je trouve que c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Voilà. On va prendre un peu d'eau aussi. Et en fait, vous allez prendre un tout petit peu d'eau, histoire que le sucre ne colle pas dans vos mains. Et là, vous allez commencer à étirer le sucre comme ceci. Jusqu'à ce que le sucre devienne blanc. Donc vous étirez, vous étirez. Alors le sucre est blanc, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Je suis désolée si c'est pas le cas, mais bon. Et donc en fait, pour utiliser le sucre, c'est simple. Et en fait, alors je suis très mal placée, je suis désolée, mais je vais vous montrer. Donc là, vous mettez et vous tirez en arrière. Et voilà. Là, vous pouvez voir. Là, il me reste 2-3 poils. Et là, j'ai mes poils. Donc voilà. Voilà un peu la méthode à faire. Vous mettez le sucre, vous étirez et vous enlevez d'un coup sec. Alors je suis désolée, je suis vraiment très mal placée. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire que ça fait pas mal parce que ce serait faux. Ça fait mal. Mais on s'habitue. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de l'acheter parce que comme vous avez pu le voir, c'est hyper facile. On en a pas mal. Et puis voilà, c'est beaucoup moins cher aussi, je pense. Et puis on en a quand il nous en faut. Donc voilà, il faut juste avoir du sucre, de l'eau et du citron. Le citron n'est pas obligatoire. Je ne l'ai pas dit au début, mais le citron n'est pas obligatoire. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour un vlog normalement. Donc restez bien sur ma chaîne, à l'écoute. Je vais partir en vacances avec une amie. Et donc voilà, je vais emporter ma caméra. Et je vais essayer de vous filmer tout ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez testé cette recette. Et si vous avez apprécié. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse ma vidéo de préparation des vacances. Parce que bon voilà, je vais bientôt partir. Je vais décoller dans 3-4 jours. Et donc je vais commencer à préparer mes vacances. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Même si c'est après l'été. Et donc voilà, je vous fais deux gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci d'être là. Bisous !